C'était l'autre ce matin-là, c'était dans Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai compris ce jour-là, qu'on ne va pas aller partir. Bonsoir, je m'appelle Jean-Michel, je suis frère consacré, le comité d'Emmanuel à chez elle, à côté de l'île Bouchard. La première fois que le Seigneur m'a rencontré, c'était à Parélemonial, en août 1993, au Forum des Jeunes. Je venais de postuler dans la communauté depuis deux mois. Il y a eu une procession du Saint-Sacrement qui est passée sous la Grande-Tente, et le Saint-Sacrement est venu devant moi. Et j'ai entendu à ce moment-là une voix intérieure qui me disait « Donne-moi tout ». J'en ai pleuré, et j'ai dit « Oui ». Et j'ai compris après que le Seigneur m'appelait à lui déposer mon passé, tout ce que j'avais vécu, mon présent, ce que j'étais, et mon avenir, le projet que le Seigneur avait pour moi. Le projet, c'est que le Seigneur m'a appelé après à la vie consacrée. 27 ans après, il y a eu un deuxième appel qui s'est produit. C'était il y a deux ans, j'ai eu la douleur de perdre à deux mois d'intervalle, papa et maman. Et en même temps, j'ai eu la grâce d'être auprès d'eux à chaque fois, enfin, d'être auprès de papa lors du décès de maman, et d'être auprès de papa quand il est décédé. C'était à la fois des moments difficiles, parce qu'il y a eu des périodes d'épreuves, de combats. J'ai eu la chance d'être accompagné parce que j'ai un neveu qui est prêtre dans la communauté. Mais en même temps, ce qui était beau, c'est qu'à chaque fois, le Seigneur m'a montré que ce départ, ce n'était pas une fin en soi. C'était un appel vers le ciel. Je vois pour papa, donc papa est décédé deux mois jour pour jour après les obsèques de maman. Trois semaines avant son décès, donc il rentre dans une unité de soins palliatifs. Et parmi les infirmières dans cette unité, il y a la fille d'un couple de la communauté et un médecin qui danse à la cantonade. Et ici, il y a une grenouille de bénitier parce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler du bon Dieu. Donc cette personne répond oui et va voir la personne en question qui était papa. Et pendant une demi-heure, papa lui a parlé de tout l'amour qu'il avait pour maman et de ce désir du ciel. Papa est décédé le 4 novembre 2020. L'avant-veille de son décès, donc mon neveu Benoît vient, c'était le jour de défunt, le 2 novembre, versé l'extrême onction. Et dans la louange, on avait ce texte, le jeune homme qui dit à Jésus, je veux te suivre, je veux bien te suivre, mais laisse-moi enterrer papa et maman. Jésus qui répond, laisse les morts enterrer leur mort et suis-moi. Le 4 novembre, jour du décès de papa, le texte de l'autre ce matin-là, c'était dans Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai compris ce jour-là que papa allait partir. Effectivement, dans la matinée, j'ai été appelé par l'unité de son palliatif pour me dire que papa vivait ses dernières heures. Donc, je n'étais pas loin, j'ai pu être tout de suite auprès de lui. Pendant les 4 dernières heures de sa vie, je lui ai tenu une main, on a prié ensemble et je lui ai fermé les yeux. Et vraiment, même si ce départ était très douloureux, j'ai vraiment senti que ce n'était pas une fin en soi, mais que papa et maman me disaient, maintenant on a fait ce qu'on a fait à faire, c'est à toi. Et vraiment, j'ai pris conscience que nous étions faits pour le ciel et que le Seigneur me mettait ce désir vraiment du ciel et peut-être qu'en tant que consacré justement, être ce guetteur vraiment pour préparer le ciel pour toutes les âmes que le Seigneur a fait. Sous-titrage ST' 501